À vive terre, j'imagine. Je devrais y aller. Ça doit être au Nord-Est. On va rencontrer King Kong. Non, on ne va pas rencontrer King Kong. On va surtout rencontrer la tombe de Ted Faro. Allez, c'est parti. On va rentrer dans ces terres. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais à mon avis, il ne va pas y avoir des belles bestioles. Oh là, la végétation et tout, c'est magnifique. Comment on se retrouve ? Alors, qu'est-ce qui nous attend dans ces terres sauvages ? C'est magnifique. Je te jure, c'est magnifique. Ça me coupe presque le souffle tellement que c'est beau. Oh là, là, là. Mais regardez-moi ça, les immeubles et tout. Ah, les oiseaux-tempêtes. Tiens, ça fait longtemps, ça. C'est chiant à battre, ça. Les ruines de San Francisco, mesdames et messieurs. Et enfouis quelque part là-dedans se trouve Thèbes. J'espère qu'Alva et les Coen pourront m'aider à le trouver. Se trouve Thèbes. Allez, bon, on va trouver Thèbes. Alors, on va tirer les petits crabes. Les petites mouettes. C'est tellement bon. Oh là, 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 j'en peux plus. J'en peux plus. Je vais me taire parce que je vais dire tout le temps que c'est beau. Et est-ce que le jeu mérite que je dise ça à chaque fois ? Je ne sais pas. Les nuages. Les bâtiments. Les feuillages. Les tours. On va escalader cette tour. Moi, je vous le dis, ça va être incroyable. Ah, et on va tuer un crabe encore. Oh là, un pélican. Oh, le pélican. Oh, je le veux. Je le veux, je le veux, je le veux. Je le veux. Oh, il redescend et boum. Oh, le pauvre bête, c'est horrible. Mais c'est vraiment horrible, je vous jure. C'est vraiment qu'on n'a pas le choix, sinon je ne le ferai pas. Un pélican, bam. Allez, on s'enfonce. On va bientôt rencontrer King Kong. Il est où, King Kong ? Il est où, King Kong ? Ça va être violent. Trop vite, lui. Voilà. Ok, c'est bon. On a terminé notre séch... Oh, notre séchion. Ah oui, on va finir pas séché. J'ai terminé ma session de pêche. On éclate toujours les pélicans. J'aimerais bien ramasser un peu des plantes pour me soigner, parce que là, j'en ai 0 sur 12. Ou alors, il me faudrait un coffre. Pour l'instant, il n'y a absolument... Mais que dalle ! Il n'y a rien du tout. Si je tombe sur une grosse bête, eh bien, on est mal. On est très très mal. Alors, 200 mètres, c'est par là. On est sur la bonne direction. Qu'est-ce que c'est, ça, là-bas ? Ah non, c'est un point d'accroche. C'est un point d'accroche. Très bien. Encore un drone sous PASIC. Il me faut ces données pour le reconnecter au dôme depuis la base. C'est un point d'accroche. Allez, on va le choper, le drone. On va le choper. On l'a vu. On va grimper. On va essayer de le récupérer comme ça. Lui, il sera fait. En plus, ça va être une très belle zone. Pour le dôme de Gaïa. Si on capture ce drone. Je pense que c'est bon. On est arrivé en haut. On récupère les coffres. Et on va essayer de tomber du premier coup sur le drone. Sinon, il va falloir tout se faire taper. Et franchement, je n'ai pas envie. Je n'ai vraiment pas envie. On a quoi ici ? L'après-argent. Ça ne veut rien dire, ça, l'après-argent. C'est après que tu aies de l'argent. C'est la paye. On appelle ça la paye, non ? Ah, ce n'est pas fini. On n'a pas encore grimpé, là. Ah, il est censé passer, là. Il est là. On l'a. Voilà, le drone. Il fallait l'attendre. Parfait. On tombe, on tombe, on tombe. Voilà. Un petit drone en plus. L'île aux aiguilles. C'est parfait, ça. Ça, c'est parfait. Ça y est, nous arrivons. C'est des alliés. Ça a l'air d'être des alliés. C'est qui, ça, Eve ? Ah. Qu'est-ce que c'est que ces armes ? Regardez-moi leurs armes. C'est bien Vive-Terre, ici. Je viens parler à Alva. Le gouverneur Boaï nous a ordonné de te faire entrer. Si tu venais ici, viens, je t'en prie. Va, qu'il sache que nous arrivons. C'est elle. La devineresse avait raison. Comment elle a esquivé ? Comment elle a esquivé ? On va dans la cahute. Oulah, il y a un mec qui a disparu, là. Il y avait un fantôme qui vient de disparaître. Je savais qu'Alva n'oserait pas mentir. Tu ressembles bien à Sobeck. Est-ce qu'Alva est ici ? Je dois lui parler. Je vais étudier ta requête quand j'aurai réussi à déterminer ce que tu es. Oulah ! Le maître approche. Qu'est-ce qui nous attend ? Oulah ! Le maître des maîtres. Je te présente notre honoré PDG. PDG ! Ah oui, il porte bien son nom, lui. Le PDG. Alors, boy ? Qu'as-tu découvert ? Qu'est-elle donc ? Oui, c'est un mystère, mon PDG. Elle apparaît sous les traits de Sobeck. Et pourtant ne sait rien de nos coutumes. Peut-on vraiment croire qu'une ancêtre bien vivante ait pu naître sur cette terre désolée ? Qu'un océan sépare du royaume des élus ? Et si c'est ainsi, alors pourquoi ? Je ne peux pas répondre. Elle seule le peut. Mais je te préviens, aucun mensonge ne nous conviendra. Parle maintenant. Que fais-tu ici ? Quel est ton objectif ? Je cherche un endroit qui s'appelle Thèbes. Thèbes, c'est où ? Ce n'est pas en Égypte, ça. Il m'a un peu parlé de votre quête. J'imagine que nous cherchons la même chose. Un moyen de guérir le monde. C'est bien ce que j'imaginais. Dis-lui. Nous savons où est Thèbes. La toute dernière demeure des secrets de Thèbes-Faro. Ça m'intéresse. Ce n'est pas loin. Mais son entrée est inaccessible. Les attaques de machines nous ont forcé à battre en retraite. La devineresse Alva y est accompagnée d'un bataillon de pelleteurs et de soldats. Est-ce qu'elle va bien ? Nos éclaireurs affirment qu'une des machines a réussi à bloquer les nôtres derrière leurs lignes de défense. Mais ils tiennent le coup. Des machines, hein ? Je dois pouvoir vous aider. Alva nous a répété que tu étais quelqu'un de formidable. Mais j'aurais quelques questions d'abord. Oui, nous te dirons ce que nous savons. Allez, c'est parti pour le blabla. Alors, Thèbes, la machine, Thèbes. Vous avez trouvé Thèbes. Comment ? Les ancêtres nous l'ont révélé peu après que nous ayons fondé Vives Terre. C'était il y a presque un an. A travers tout un tas de données antiques découvertes par Alva et vérifiées par mes soins. Elles contenaient des détails sur la construction d'un palais immense et souterrain. Qui se situe où ? Tout près. En dessous de la grande pyramide parmi les ruines qui s'y trouvent. Je vois. Ted adorait les pyramides. Vous y êtes entré ? Euh... Non. Il y a eu un problème. Plusieurs, en fait. Mais nous réussirons à les résoudre bientôt. En commençant par trouver comment retourner sur le site. J'espère que tu es aussi efficace face aux machines que la devineresse Alva l'a suggéré. Tu vas voir, tu vas voir mon gars, on va te montrer. Vous cherchez quoi au juste, à l'intérieur de Teb ? Plus de pouvoir, le pouvoir ! Nous avons risqué beaucoup pour traverser l'océan. C'est pourquoi nous devons apprendre tous les liens qu'il peut y avoir avec l'héritage, tant que nous sommes ici. Surtout dans un lieu aussi majeur que Teb. Nous ne ferons pas demi-tour tant que je n'aurai pas percé tous ces secrets. Donc, Alva est sous tes ordres. J'ai été élu par mes collègues du conseil des gouverneurs pour superviser la collecte des données lors de cette expédition, oui. Et tu es le responsable de l'expédition. Il est bien plus que ça. C'est le maître. Incroyable, incroyable ! Ça tombe bien, ouais. Vous avez vraiment navigué là-dessus ? Ça n'a pas dû être facile. La grandeur n'est jamais chose aisée. Ça, non. Il nous a fallu sept années rien que pour construire cette flotte. Cette expédition est l'entreprise la plus ambitieuse de notre génération. Une quête de vérité par-delà la mer immense. C'est elle qui déterminera le destin de notre tribu. Et rien de tout ça n'aurait été possible sans la volonté du PDG. Le voyage fut difficile. La nature ici est encore plus hostile. Nos marins et nos soldats ont déjà tant souffert. J'en ai conscience. Mais tout ça, c'est pour la gloire des quennes. Je comprends. Alors, la machine. Quel genre de machine tient les vôtres en échec près de Thèbes ? Un gueule d'orage. Oh non ! Nous en avons déjà vu d'autres, mais celui-ci est... Violent. Puissant ? Robuste ? Avec une armure noire ? Oui. Comment le sais-tu ? J'en ai déjà affronté. Oh la manière qu'il a de parler lui. T'as envie de lui mettre des baffes ? Je suis direction Thèbes, au pied de la pyramide, entre les ruines. Nous te rejoindrons quand nous serons sûrs que la voie est libre. Ok. Vive Terre de l'héritage. Se rendre à Thèbes. Alors, c'est où Thèbes ? C'est où Thèbes ? C'est pas très loin. Il y a peut-être un gueule d'orage qui nous attend. Eh bien, on va aller voir ça tout de suite. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le village. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau à faire à Vive Terre ? Donc, on va aller voir directement le tailleur. Il est où ? Il est juste là, c'est parfait. Est-ce qu'il y a des nouvelles armures encore plus jolies ? Alors, montre-moi un peu. Alors, plus 2 en esquive. Chargeur, bombe fumigène. Régénération, concentration. Le chasseur Ténac. Mais c'est quoi ? On dirait une poule cocotte, ouais. Vaillant Nora. Ça, c'est de la base. Ça, c'est classique. Ah, c'est génial en plus. Putain, je ne peux pas le faire. Circulateur de grimpeur. L'avant-garde Océram. Pas trop mal, mais non. Toutes les armures que j'aime bien, je ne peux pas les acheter. C'est abusé, ça. C'est abusé. Bon, ben, dommage, tant pis. Nos chemins se croiseront à nouveau. Ah oui, ne t'inquiète pas, on reviendra. Nous avons vu et moi. Alors, qu'est-ce que tu proposes, toi ? La rumeur. Ah, merde, c'est une fille. Je pensais que c'était un mec. C'est Mulan. C'est Mulan, je la reconnais. Réincarnée. Ça ne peut être qu'un bon présage. Je dois explorer les lieux pour l'expédition. Tout ce que j'apprendrais sur ce lieu... Il y a la tempête qui est en train de se lever, là. Le vent. Quand tu réattes sur les arbres et tout, ça n'arrête pas, ouais. Alors, l'île aux aiguilles, nouvelle ruine de reliques. Ok. Allez, on est parti, Moussaillon ! On va aller à Thèbes. C'est parti. Et ça souffle, hein. Moi, je vous dis, ça souffle énormément. Et c'est toujours autant somptueux. C'est un jeu qui fait vraiment plaisir à jouer. Un gueule de rage. Eh oui, nous allons devoir affronter un gueule de rage. Ça ne va pas être une partie de plaisir. J'espère qu'on va avoir un petit peu d'aide. Alors, ok. Donc, ça va être en dessous. D'une zone comme ça. Non. Comment ça se présente l'entrée ? Comment ça se présente l'entrée ? Ah, bah c'est bon, elle est déjà entamée. Ok, c'est parti. Allez, on lui retire le radar. Sinon, il va nous viser comme une crêpe. Oh, les cailloux qui explosent. Oh, les cailloux qui explosent. Unostat de symbolise. Whoa, 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 whoa. Oh, muitos. C'est devenu beau. Unvoorbeeld. Un accomplishments. Un personnage de déchothée. Wow, 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 wow. C'est devenu beau. Wow, wow. Oh, wow. Oh, wow. C'est parti ! Voilà, c'est bon, on l'a empoisonné. Ouh, ça fait mal. Ouh, ça fait mal. Il est tout vert. Il est vert comme Hulk, il est tellement pas content. Allez, il faut lui décrocher ça. Allez ! On roule, on roule, on roule, on roule. On roule encore, on s'enfuit. Il est bientôt mort. On tire à côté. C'est bon. On va tester, on va tester, ouais. On va tester de prendre son arme. Allez, là-bas. Est-ce que j'ai un truc pour le faire tomber, pour le ralentir ? Allez, on va tester. Allez, où est-ce qu'elle est où ? Allez, on chope l'arme. On n'a pas le temps, on n'a vraiment pas le temps à chaque fois. Allez. Et voilà. Il n'y a pas plus efficace que de ramasser leurs armes. Niveau 32 atteint. Eh bien, voilà. Il n'y a plus de gueule de rage. Elle est mal en point. Oh la mal. Oh, elle n'est pas en forme. Elle n'est pas en forme, la cocotte. Du coup, on peut passer. Qu'est-ce qui nous attend derrière les portes ? Viens nous parler. Tu as tué cette machine. C'est votre PDG qui m'envoie. Je dois parler à Alva. Entre vite alors. Ouvrez les portes. Alors. Allez, on va parler aux gardes. Ils ont ouvert leurs portes. Le site de fouille. Alors, ma petite Alva. Alva. Je suis contente que t'ailles bien. Oh, tu as abattu cette machine. Mais. J'ai l'habitude. Qu'est-ce que tu fais ici ? Il y a quelque chose dans Thèbes dont j'ai besoin. Je viens de Vifter. J'y ai vu ton PDG et on a conclu un accord. En un sens. Et tu vas pouvoir nous aider à entrer ? J'espère, oui. L'échange a été tendu. Ce type a quelque chose d'étrange. Et j'arrive pas à comprendre ce qu'ils cherchent à Thèbes. On a trouvé les données dont vous aviez besoin sur le continent. Ces données vont nous prendre des années à décoder. Le PDG veut des résultats rapides. A l'œil, il faut que tu sois prudente. Il est... Les voilà ! L'héritage nous enseigne qu'Elisabeth Sobeck a aidé les ancêtres à dépasser tous les obstacles. Ce fut également le cas aujourd'hui. Tu as en effet tenu parole. J'en suis ravi. J'en suis ravi, oui ! Stéb n'attend plus que nous. Tu es prête ? Ça t'arrange bien, mon gars. Il va nous la mettre à l'envers, l'enfoiré, ouais. Il n'a pas une tête de gentil, en plus. Il a une tête d'un homme manipulateur, en fait. Une grande partie était inondée. Nous avons dû pomper beaucoup d'eau vers l'extérieur. Avec des seaux, ouais. Où ? Le signe des assassins. Assassin's Creed. Assassin, ouais. Une porte unique en son genre. Ah, c'est le cas de le dire. Elle est conçue pour n'être ouverte que par un seul homme. Ted Farrow. Est-ce que quelqu'un assez jeune ? Etage affirme qu'il travaillait main dans la main avec Sobeck. Il lui faisait confiance. Je suis sûre qu'elle pouvait ouvrir la porte. Et je suis sûre que toi aussi. Ça ne marchera pas. Du moins, pas de ce côté. Tu disais qu'elle était une ancêtre vivante, avec l'essence éternelle de Sobeck. Vous permettez ? Farrow, bien qu'il fût si grand, n'a pas bâti ce palais tout seul. Nous le savons grâce à certaines données que nous avons trouvées. Les mêmes qui nous ont conduits à venir jusqu'ici. Et nous avons découvert qu'il y avait des passages en dessous. Ils ont peut-être servi à la construction. Ou aux servants. Nous, on ne peut pas y aller. Le chemin est inondé. Ils sont situés trop en profondeur. Mais je... Oui. Je peux les atteindre. Il y aura peut-être un autre passage par-dessous. Vous voyez ? Avec Sobeck, il y a toujours une solution. Alors, fais ton possible pour nous faire entrer. Alors, trouver un accès dans Thèbes. Alors, il va falloir qu'on aille sous l'eau sûrement. Donc là, on ne peut pas passer. Là, c'est pour remonter. Donc, on va trouver un petit passage sous l'eau. L'eau, là, c'est agréable. On se prend rêve dans des sources chaudes. L'eau est agréable, elle dit. Waouh ! Un volcan, ouais. Allez, on va se jeter dans la lave, ouais. Tu m'étonnes qu'elle a chaud, ouais. Tu m'étonnes qu'elle est bien, ouais. Allez, on y va. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. Quand tu rèdes la zone, je ne sais pas ce que tu veux que j'aille chercher, mais... Pas trop le choix. Ouais. Je devrais pouvoir rentrer par là. Au moins, il n'y a pas de machine. Il ferait comment sans nous, sérieux, là ? Bon, il ne ferait rien. Avec ce tunnel même à part de la structure. Ça, c'est un truc à mourir, ça. Oula ! Ok. Je me demandais comment on fait pour passer. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Ah, peut-être ici, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Désactiver la turbine. J'ai arrêté la turbine. Bon. Donc là, on ne peut pas non plus. On a une porte. Et on va pouvoir sortir de l'eau, enfin. Ah, ça fait du bien. On va les laisser dehors, non ? Ouh, la salle de musculation. Ah ouais, vas-y, on va faire des haltères. On va soulever la fonte, mon frère. On est au niveau du temple, ouais. Oh là là, on va se faire les biceps. Je laisse tomber. Et me revoilà cachée dans la salle de gym. À écrire pour essayer de garder la raison. Je n'arrive pas à croire que Grigori soit mort. Notre prétendu chef spirituel était en pleine forme hier et il s'est éteint subitement dans son sommeil. Et personne ne veut en parler avec moi. Il me traite comme une canine. Il sussote dans mon dos comme si j'étais incapable de faire face à la mort alors que le monde s'est éteint. Ok. Alors Ted avait d'autres personnes avec lui ici. Dont une adolescente. Forcer la porte. On la force. On ouvre. Une pièce de vie. C'est plutôt grand. Ok. Il y a des petits coffres dans les petites pièces à droite à gauche. On va ouvrir le frigo. On va se prendre un petit coca. C'est vraiment tordu comme situation. Un scientifique, sa fille, un gourou et appelons un chat, un chat, un harem. Et on survit à la fin du monde dans le bunker souterrain d'un milliardaire. Mais maintenant que Grégory est mort, j'ai peur que ça devienne encore pire. Il a permis à Ted de rester à peu près stable pendant deux ans. Qu'est-ce qu'il va se passer sans lui ? Et en plus, on n'a aucune idée de ce qui lui est arrivé précisément. Cette fille a raison. Ted n'a rien de normal. Ted n'a rien de normal. Alors, journal de Grégory. C'est pas Grégory, c'est Grégory Fastback. Alors, ai-je dit à Ted... Alors, ai-je dit à Ted ce qu'il devait entendre ou ce qu'il voulait entendre ? Ai-je essayé de le mener à son salut ou d'obtenir le mien ? Je lui ai demandé de s'imaginer dans un univers exempt des artifices du technonihilisme. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, du techno, je ne sais pas quoi. Mais a-t-il préféré éliminer son propre passé en même temps que le reste du monde ? Mon Dieu, qu'ai-je fait ? Je sais que tout le monde était brandé par le décès prématuré de Grégory. C'était un homme très pieux qui n'avait pas peur de regarder ce que bien peu de gens osaient regarder. J'ai demandé au docteur Sontov de chercher ce qui est arrivé. Je suis sûr qu'il avait une sorte de malformation ou de maladie. Le plus important, c'est que même s'il nous manque beaucoup, nous continuerons. Tout ira bien. Quelque chose me dit que ça n'a pas été le cas. J'espère que ça mène à la porte principale. Je dois faire entrer les couennes. Ok, donc ça a amené, les deux portes, ça a amené ici. Regardez cet endroit. Je regarde. C'est plutôt classe pour un bunker. C'est très classe, ouais. Ah, ça y est, on va pouvoir leur ouvrir. La porte. Espérons qu'elle peut s'ouvrir de l'intérieur. La plupart des femmes de Ted me dégoutent en fait. Elle est jalouse. On dirait des candidates de télé-réalité qui essaient d'attirer l'attention du célibat. Des bombes latines, ouais. Mais Brianna, Lolo chanteuse, elle est différente. Elle a toujours été gentille avec moi. Elle est gentille, bah oui, elle est gentille. D'ailleurs, je ne l'entends plus beaucoup depuis la mort de Grégory. Elle, au moins, elle ne participe pas au commérage des autres. Elle sait quelque chose. J'en suis sûre. Et je ferai tout pour trouver quoi. Kanya. Elle est jalouse, Kanya. Ok, bah, il y a juste, ok, actionné. Un levier. Bonjour tout le monde. Vous pouvez rentrer. Je suis le dieu. Attends, ils ont eu le temps de faire un truc là, c'est quoi le délire là ? Oula. Oui, il est allumé. Il est allumé du cerveau, lui, je le sens. Oh, pourquoi t'es déguisé en tête, Pharo ? Je suis, Pharo. Je suis revenu. Mon naissance est pareille à la sienne. Après tant d'années, tant de générations... Pourquoi t'as pas pu rentrer, beau gosse ? Mon âme est mon âme. Sa volonté est la mienne. Il n'y a plus qu'une chose qui nous sépare. Il me faut son dernier témoignage. Tous ses plus grands secrets. Et maintenant que la porte est ouverte, ses secrets sont à ma portée. Quand je les aurai, je serai enfin complet, comme il l'était. Et j'aurai enfin tout ce qu'il me faut pour sauver nos terres bien-aimées. Et je pourrai, comme Pharo, sauver le monde. D'accord. Je crois que tu te méprends un peu sur sa nature profonde. Personne ne sait mieux que moi qui il était. Car Pharo, c'est moi. Celui qui renouvelle, le plus grand de tous les ancêtres. C'est l'homme qui a sauvé le monde. Et toi, tu comprends, Saubek. Car tu l'incarnes, la messagère de Pharo, son assistante. Viens, toi et moi, nous allons pénétrer dans Thèbes côte à côte. Comme il se doit. Qu'on lui passe la tenue. La tenue ? La tenue ? Comme il est Pharo, tu es Saubek. Pour un événement si grand, ne devrais-tu pas porter un vrai uniforme ? Il se fout de ma gueule ou quoi ? Non, 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 non. Non, je ne porterai pas ça. Jamais. Tu vas porter la tenue adéquate pour marquer cet instant. Sinon, quoi ? Il est dit que Saubek estimait la vie plus que tout. Est-ce que c'est vrai ? Bon, je vais la mettre, votre tenue. Alors, à quoi on va ressembler dans la tenue d'Elisabeth Saubek ? Elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Tu m'étonnes. Alors, ça donne quoi ? En mode ninja. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Excellent. C'est dans cet endroit que se cachent les secrets de Faro. Allons les trouver. Oula, voilà. On a tous nos ennemis de la fin de cette zone-là. On va devoir taper tout le monde, je le sens bien. On verra. On dirait que la fonction d'évacuation a aussi débloqué cette porte. Eh ben, on y va. Allez, on va chercher l'autorisation Omega d'Anteb. Oh, il est beau. Ah, il y a les obélisques. Par contre, ouais, tête Faro, ça va, il se la pétait pas trop quand même, ça va ? L'autre, il a une statue qui fait 10 mètres de haut, plus grand que des obélisques à côté. Non, bah attends. Eh ben, on y va. On aurait pu sauter directement, je sais pas pourquoi on fait le tour. Moi je cours, moi je cours partout. On pourrait marcher, faire des choses propres, mais non, moi je cours. Nous ne discuterons pas plus avant de tes pieds, Bohai. Brianna m'a dit que Grigory avait accédé à des fichiers secrets et découvert quelque chose d'horrible. Ted a assassiné des gens importants qui travaillaient sur Aube Zero. Est-ce que Ted aurait puni Grigory ? Il l'aurait tué à cause de ce qu'il a trouvé ? C'est impossible. Papa a dit qu'il n'y avait aucune marque sur le corps de Grigory. Son cœur a lâché subitement. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ? Eh... Ah ouais. Moi je le sens mal, c'est sûr je le sens mal. Eh ben, c'est bizarre. J'ai essayé de te prévenir. Oui, si on veut. Je t'expliquerai tout si on survit assez longtemps. Ça a l'air assez menaçant. Des statues. Les gardiens du domaine de Pharoah. Elles ont l'air en bon état. Elles vont se réveiller, non ? Ce ne sont pas des statues. Attention ! Faites sortir le PDG. C'est à nous de jouer, je crois. C'est à nous de jouer. C'est à moi de jouer, ouais, surtout. C'est à moi de jouer. C'est à moi. C'est à moi de jouer. C'est parti ! Ah oui, ça va ! Ah oui, ils se sont fait dézinguer aussi ! Bah ça va, les autres, ils tirent aussi un peu, c'est cool ! Alors, les corrupteurs, ils sont flingués ! Non, il l'a tué, non, je ne sais pas, il l'a tué ! Alors, puissance ! Alors, Kenya Chopton, Brianna, ne s'est pas réveillée ce matin, elle est morte comme Grigory. Je regarde le visage du géant, cette horrible statue de Ted dans le grand hall, ses yeux, et je sais maintenant qu'il me regarde. Il nous regarde tous, il a toujours eu le pouvoir sur nous, mais j'ignorais à quel point. Alors, qui y a-t-il derrière cette porte ? Non mais franchement, les monuments et tout. Encore une nouvelle atmosphère. Un joli tombeau. Par contre, la statuette de pharo, ils ne l'ont pas abîmée. Ça, il n'y a pas de problème, elle est résistante. Allez, suis-moi copain, je vais te montrer la route. À mon avis, il y aura une belle bête à la fin aussi du tombeau de pharo quand même. Moi, je dirais un porte-mort, comme dans le 1, les portes-morts. Quand j'ai construit cet endroit, quand ces systèmes particuliers ont été conçus, je savais ce que je voulais. La protection, bien sûr. Une source d'énergie illimitée, c'était la base. Mais aussi... Le contrôle. Sur toutes les éventualités. Après tout, on ne sait jamais ce qui va se passer. Surtout avec les composantes humaines. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Mieux vaut que tu l'ignores. Crois-moi. Tu as sûrement raison. Allez, on continue. On s'enfonce dans le tombeau. On va rencontrer tout en camon. Ouais, je suis d'accord. La guerrière derrière avec sa hache. Mais qu'est-ce que c'est ? Un trône inclinable qui est relié à une sorte d'appareillage. Je me demande à quoi il sert. Très impressionnant. À quoi sert-il ? Il me fait délirer. Il me fait délirer. L'autre, il s'appelle PDG, quoi. Ça me fait délirer. Il me fait délirer. À deux pas en avant, un pas en arrière. À deux pas en avant, un pas sur le côté. À chaque traitement, ces cellules se régénèrent plus efficacement. À l'heure actuelle, je pense qu'elles ne vieillissent plus. Mais des mutations surviennent sans arrêt. Et chacune doit être traitée de façon individuelle. Jusqu'à présent, ma stratégie de matraquage pharmaceutique semble fonctionner. Mais pour combien de temps ? Et avec quels effets secondaires ? L'ironie de tout ça, c'est que j'ai probablement réalisé plus d'avancées ces deux dernières années que l'industrie entière en 20 ans. Mais il n'y a personne pour me féliciter. Et je ne peux pas compter sur tête pour ça. En ce moment, il ne se réjouit de rien. Et c'est sompto. Donc ils ont réussi à trouver une sorte de machine qui permet d'améliorer la longévité. Et même de devenir immortel. Et à mon avis, ça doit être un peu les personnes qu'on a rencontrées. Les maîtres, je ne sais plus comment ils les appellent. Moi, j'appelle ça les maîtres. Les maîtres des maîtres. Alors, fâche-bac. Alors, je n'aurais jamais cru que Ted le ferait. Je pensais qu'il voulait juste me faire peur pour me forcer à obéir. Pour montrer ce qu'il ferait à Kania si je tentais quelque chose ou si je trafiquais ses traitements. Ça m'a motivé, c'est certain. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Pour nous, on n'est plus qu'une poignée et on continue de se cacher des choses terribles. Plein de secrets tournent autour de Ted Faro. Bon, au final, c'est peut-être quand même un méchant jusqu'au bout. Je pensais que ça allait être peut-être un gentil, mais peut-être que pas du tout. Oh là, le PDG, c'est moi qui commande ici. T'as cru que c'était toi ou quoi ? T'as cru que ton nom, c'était PDG ? Non, mais il est fou, lui. Ah ouais, non, mais avec les portes gardées et tout, les mecs, ils sont sérieux. On fule. T'as fait ça pour lui ? T'as mis un bouton off dans le crâne de tout le monde ? Kania, ne me juge pas trop vite. On s'abuse, ça. Je n'avais pas le choix. Si j'avais dit non, qu'est-ce qu'il nous aurait fait ? Qu'est-ce qu'il t'aurait fait ? Tue ma petite fille. J'essayais de te sauver la vie. Pourquoi, papa ? Hein, pourquoi ? Pour qu'on reste tous piégés dans ce cauchemar sous terre ? Ouais, des expériences que... Tu sais ce qu'on a à faire. Je t'en prie. Tu as trouvé un enregistrement, Alloy ? Oui. Je te le montrerai plus tard. Des expériences terribles, à mon avis. Un teuil de soin. Modification mineure au régime de thérapie génique. Et j'ai mis au point un remède pour les symptômes issus des mutations. Avec de la chance, le prochain traitement permettra une meilleure stabilisation. Dieu sait ce que Ted nous fera si ce n'est pas le cas. Les résultats étaient si prometteurs. Pas de vieillissement. Pas de dégénération cellulaire. Mais bon. Si seulement j'avais accès à mon labo de Bangkok. Ou si mes collègues étaient là. Ou justement réserve d'alcool. Arrête. Il faut rester optimiste. Pour Kania. Tu as vu quelque chose. Je le sais. Je le sais, ouais. Les données explique-t-elles comment Pharo se servait de cet appareil ? Je crois qu'il prenait des traitements pour vivre plus vieux. Beaucoup plus vieux. Ah bon ? Il pourrait être encore en vie ? Ne sois pas stupide. S'il était en vie, il aurait gardé son essence. Elle n'aurait pas pu m'être transmise autrement. N'oublie pas, c'était l'homme du renouveau. Il est bien évident qu'il n'aurait reculé devant rien pour s'emparer des secrets de la vie et de la mort. Comme toi quoi. Mais pas pour lui seul. Il a réalisé tout ça pour assurer un nouveau départ. Pour nous. Pour les Coen. Et pour son héritier. Moi. Tu sais peut-être que tu as raison au final. Tu as un tas de points communs avec Ted Pharo. T'es complètement taré. Tu savais que tu finirais par t'en rendre compte ? Alors continuons. Ces secrets attendent. Ouais. Ça va mal se passer à la fin. Cherchez l'autorisation Omega d'Antembe. Ok. Alors. Ensuite. C'est par là. C'est un petit bureau. Pour un gras de papier peut-être. Regardez tout cet équipement. On se rapproche du cœur de cet endroit. Je peux le sentir. Une centrale géothermique automatique juste en dessous de la ville de San Francisco. Une merveille. Je peux la faire fonctionner. Mais je dois l'admettre. J'ai toujours été davantage un visionnaire qu'un ingénieur. C'est pourquoi j'ai su que je devais insister pour intégrer une fonction unique. Au cas où quelqu'un est serré, peut voler ma part de gâteau. Non là y'a rien. Enfoncer la porte. Non y'a rien. Je vais chercher une autre entrée. Bonne idée. Ça a déjà marché. Très bien. Vas-y. On a trouvé un moyen. C'est bon. C'est une sorte d'aération. Bonne idée. Ah là c'est pas toi qui l'aurais trouvé mon gars. Ouvrez cette porte. Peut-être Farouh il était plus intelligent que ça. Non mais là je suis à peine rentré. Ouvrez cette porte il gueule. Elle a disparu. Elle a pu atteindre l'autre côté. Alors. Interagir. Là. L'autorisation Omega. Je vais. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense Ted. Sontov est mort. Sa gosse aussi. Je les ai trouvés sur le sol de son bureau ce matin, main dans la main. Ils ont dû s'empoisonner. Je n'ai jamais voulu qu'ils se suicident. Ce n'était encore qu'une petite fille pour le monde du ciel. Je leur ai offert la vie. Et c'est comme ça qu'ils me remercient. En me laissant ici tout seul. Mais je suppose que je suis seul depuis que toute cette histoire a commencé. Seul pour porter le fardeau. Pour le passé. Pour le futur. Ce bon vieux Ted. Quand quelqu'un meurt c'est sur son propre sort qu'il s'apitoie. Le futur de Liz. Et de ses enfants. Un jour ils viendront et je serai là pour les accueillir. Sontov disait que mon vieillissement s'était arrêté. En fait ce sont mes cellules qui se renouvellent plus vite que la normale. Il me faut juste un peu de temps pour que les mutations se calment. Des temps. Et de l'énergie. Sontov dit que le réacteur peut me fournir de quoi ? Trouver mes forces. Pour me remettre sur pied. Et accueillir les enfants. Ils auront besoin de moi. De mes conseils. De mon exemple. Et je ne serai plus jamais seul. Il s'est cloné aussi en fait. C'est quoi son histoire lui ? Sont-ils ici ? Euh… Non, pas ceux que tu recherches. Alors ils sont forcément… là-dedans. Crois-moi. Il vaut mieux pas y entrer. Es-tu folle alliée ? Je n'ai pas fait tout ce chemin pour m'arrêter maintenant ! C'est ce que je ferai. Non. Je ne me suis pasINA. J'ai Baltie. Je ne lis pas le faire. Je ne me suis pas tourné. tu vas se faire bouffer oula c'est peut-être pharo t'es devenu un monstre oui il se sent pas bien non je veux voir moi je veux voir la bestiole je veux voir la bestiole et ben voilà et ben voilà et ben c'est comme ça que peut-être pharo y meurt je m'attendais pas à ça on l'aurait même pas vu si on va peut-être le voir après il va peut-être sortir d'un seul coup et ben cours plus vite cours plus vite je te dis ah ouais une grande zone pour un boss peut-être ah oui non mais c'est abusé lui et ben voilà il a un coup de chaud quand même alors ah j'ai dit il meurt mais non attention c'est pas un combattant ah bah tiens mort par la tête de tête pharo quel beau destin mais quel beau destin alors nous comment on fait pour monter voilà autant faire le grand tour oula on saute on y est presque tout à fait allez le dernier run oula oula on va sauter dans l'eau laisse tomber c'est la caverne d'Ali Baba c'est la caverne d'Aladin on a récupéré la lampe et ben tout ça pour ça dis donc ah on s'en sort vivant quelle chance est-ce que ça va qu'est-ce qui s'est passé on a on a trouvé quelque chose d'utile pas seulement pour ton peuple mais pour tout le monde mais où est le PDG il est mort on peut dire qu'il a donné sa vie pour nous permettre d'obtenir les secrets de Thèbes je vois on peut pas leur faire confiance tu dois penser que je suis un parfait imbécile ah ouais ils se connaissent non non le PDG était un héritier narcissique qui déformait nos croyances en un fantasme tordu et répugnant et tu espères me faire croire qu'il a sacrifié sa vie pour quelques données c'est l'heure de vérité alors tu ferais mieux d'être convaincante dans le cas contraire j'ordonnerais simplement à ces soldats d'ouvrir le feu attends tu as raison pour être franche le PDG a tout fait foirer il a provoqué la destruction de Thèbes et il est mort comme un sale lâche mais on a bien trouvé quelque chose là-bas qui sera utile à ton peuple si tu me laisses si tu me laisses l'emporter et l'utiliser s'il le faut je me battrai pour sortir d'ici mais on n'est pas obligé d'en arriver là tu peux me laisser passer et t'attribuer tout le mérite quand ça ira ils aiment bien les particules dans le jeu le petit pollen il y a du pollen partout le succès est forcément plus attrayant que l'échec il semblerait alors un peu beaucoup quand même nos destins sont entremêlés vive terre t'accueillera toujours si sa tête dans ta quête tu pourras y entrer quand tu voudras mais Alva devra t'accompagner et me rapporter tes avancées d'accord Thèbes n'a désormais plus de valeur pour nous alors bien sûr il est temps de rejoindre la flotte Alva j'attends de tes rapports qu'ils soient détaillés j'ai cru qu'il allait nous condamner à mort au lieu de ça je peux te rejoindre j'en suis ravie mais tu auras besoin d'un peu d'aide pour atteindre notre base Val j'ai une nouvelle amie tu peux la rejoindre au ferry des quen et la ramener à la base j'y vais j'ai hâte de la rencontrer crois moi une nouvelle amie Val te donnera un meilleur focus et toutes les données dont tu peux rêver va jusqu'au ferry je te rejoins dans l'est dès que possible elle est mignonne une devineresse doit suivre la vérité ou que ça l'amène on se rejoint là-bas la tombe de pharo quête terminée on devrait pouvoir capturer Héphaïstos mais avant de me diriger vers le ferry je devrais peut-être m'arrêter à vive terre sans le PDG les couennes sont peut-être un peu plus bavard les gémeaux il y a toujours ce grand coup à côté on va aller faire le grand coup et ben voilà nous avons terminé la quête avec le tombeau de pharo au final le pauvre pharo il a quand même bien mal fini après des millénaires où il était il a évolué en une sorte de symbiote complètement chelou il ne pouvait plus bouger il est enfin mort après des millénaires voilà on l'a détruit il a brûlé son tombeau il est tombé en lave il est tombé partout il est tombé il n'y a plus rien c'est terminé allez on a terminé la vidéo la prochaine fois on retournera un petit peu à la base pour la quête principale les gémeaux mais en attendant je vais faire quelques petites quêtes annexes par ici on va faire le grand coup je vais vous mettre la vidéo sur Youtube de comment capturer le grand coup de vive terre et voilà que dire de plus que dit le peuple à ton avis ben rien de plus tout va bien en tout cas je te remercie d'avoir regardé la vidéo j'espère que la vidéo t'a plu pardon pas t'a été utile parce que ce n'était pas un tuto en tout cas prenez soin de vous on n'oublie pas de liker on n'oublie pas de s'abonner et moi je vous dis à bientôt pour la suite des aventures avec Aloy allez salut tout le monde salut salut !